Si vous avez perdu vos pages sur WooCommerce, vos pages spéciales, la page panier, commande ou encore mon compte, ce genre de page, il y a une option dans WooCommerce qui est très simple, qui vous permet de régénérer ces pages. En fait, on va aller dans WooCommerce ETA. On va dire à WooCommerce recréez-nous ces pages, régénérez-les. On va dans l'onglet outils et puis quand on descend, on a l'option créer les pages WooCommerce par défaut. Donc, si vous avez des pages manquantes, vous les avez supprimées, vous avez fait quoi que ce soit de mal avec, vous allez pouvoir les récupérer. Vous cliquez sur créer des pages et vous cliquez sur OK et ça régénère les pages. Une fois que vous avez fait ça, il faut s'assurer de dire à WooCommerce où sont ces pages. Donc, pour ça, on va dans WooCommerce réglages et on va lui dire ma page panier est là, ma page mon compte est là, etc. Quelque chose qui est normalement déjà fait par défaut, mais si jamais vous avez des petits soucis, un bug ou quelque chose qui ne va pas, vous pouvez vous assurer justement de ça. Donc, c'est très simple pour s'en assurer. On va d'abord dans l'onglet produits et on s'assure qu'il sache où est notre page boutique. Page boutique, on voit qu'on lui a bien déclaré la page qui s'appelle boutique. Cette page peut s'appeler autrement. Vous pourriez l'appeler autrement, ça fonctionnerait pareil, mais on l'appelle boutique pour que ce soit plus clair. Mais il faut bien lui dire quelle page est notre page boutique. Et puis, il y a également donc où dans l'onglet avancer. Là, on lui dit quelle page est ma page panier. Bien sûr, par défaut, souvent, elle s'appelle panier. Encore une fois, vous pourriez l'appeler autrement, ce serait pareil. Il faut juste lui dire quelle page est la page panier et il met automatiquement le panier dedans. Et ensuite, dans le flot d'achat du visiteur, eh bien, quand ça doit rediriger vers la page panier, il l'envoie vers cette page et votre site e-commerce fonctionne bien. Donc, c'est important de lui dire où sont ces pages. Page panier, elle est là. La page commande, elle est là aussi. La page mon compte, elle est là. Et la page conditions générales de vente. Donc, vous pourriez faire une recherche de votre page comme ça et retrouver votre page ici. Moi, elle n'existe pas sur ce site démo, mais c'est tout ce que vous auriez à faire. Retrouvez cette page, la déclarer. C'est comme ça qu'on dit. La déclarer à e-commerce. Vous lui dire où elle est. Et puis ensuite, vous faites enregistrer les modifications, bien sûr. Et c'est bon. Vous avez su régénérer vos pages sur e-commerce si jamais vous les avez perdues ou cassées. Et vous vous êtes assuré que e-commerce sache bien où sont ces pages. Et là, avec ces deux astuces, normalement, vous n'avez aucun problème avec les pages e-commerce par défaut.